Nous sommes sur le site de la Croix de Bozon, une station de ski alpin en Montagnard-des-Choises. Ce site vient d'être rénové, en tout cas dans son cœur de station, avec l'appui de la région Rhône-Alpes. Et nous avons complètement réorganisé l'offre à destination des familles. On allie le ludique, l'alpin débutant et la pratique du nordique sur un espace avec un enneigement presque garanti. L'objectif est d'une part de diversifier la station avec une offre relativement à coût réduit pour une offre de proximité. En agroalimentaire, on dirait le circuit court. Nous, sur la Montagnard-des-Choises, on offre la neige de proximité, mais pas que la neige. Le but également est de permettre un développement et un essor du site hors saison. Mais s'il n'y a pas de neige, ce n'est pas grave. On fera du chien de traîneau, on fera du vélo assistance électrique. On aura le même type d'accueil, la même chaleur et on aura une vraie offre de randonnées, de balades, de découvertes, d'appropriation de ce territoire et de ce qui en fait l'essence. Ça nous apportera de pouvoir garder des jeunes au pays, pouvoir faire installer des gens et pouvoir faire installer des gens durablement. Parce que nous, on ne peut pas se contenter d'une saison d'été. Ce n'est pas suffisant. On est obligé de proposer des choses différentes et de proposer une saison d'hiver ici pour justement fidéliser des jeunes à s'installer, que ce soit dans le domaine du tourisme, mais également dans le domaine de l'agriculture, pour croiser tout ça avec des circuits courts, avec des possibilités de revendre derrière. Et puis également proposer ces séjours à la semaine qui ont toujours fait vivre le pays pendant l'hiver et pendant les périodes difficiles. Mais tout ça, tout ce contrat, c'est aussi de faire comprendre aux professionnels du tourisme tout l'intérêt de ce circuit court. Parce que ce n'est pas forcément tout de suite et ce n'est pas forcément inné. On va peut-être aller, quand on est professionnel du tourisme, au moins cher pour la restauration. Et puis demain, on pensera, grâce au travail de mise en raison, de collaboration, de structuration de la destination, de tout le monde autour de la table, que c'est bien de valoriser le copain d'à côté, que c'est bien de mettre en valeur le produit local, que c'est bien finalement de construire en bois local, que tout ça participe d'un projet de territoire. Si on n'avait pas la région pour s'appuyer, on serait vraiment seul d'abord, parce que la région a de l'expérience avec ce qui se fait dans les Alpes, ce qui se fait dans le Vercors, et ce qui peut se faire chez nous. Et pour nous, c'est très très important d'avoir la région comme partenaire. La réflexion que nous avons eue sur Montagne 2040, c'est de se dire, si nous nous projetons dans les années futures, de quelle montagne nous voulons. Quand on aide à structurer des territoires comme ceux-là, on aide à structurer des métiers pour demain, on redonne de l'espoir aux gens locaux. Montagne 2040, c'est une montagne vivable, une montagne habitée, une montagne où on fait toujours le lien entre développement et préservation. J'en suis fondamentalement persuadée, il n'y a pas de projet touristique sans préservation, valorisation de la ressource, du foncier, de l'activité locale. Ça, c'est Montagne 2040. Sous-titrage Société Radio-Canada